Bonjour Fabienne, comment allez-vous ? Bien, j'avais envie d'avoir de bons conseils. Donc on va mettre en bordure cette couleur. C'est très bien, ça change. Vous voyez déjà la différence, ce côté plus frais comme ça. Je suis épatée du résultat. Ce magnifique jupon en dessous qui vous apportera plus d'allure à la robe. Oh là, super ! Vraiment. Oh là là, l'Amazon ! Super ! Vous en êtes femme ? Oui. Et on accueille Fabienne et David dans notre appartement sans chéchis. Fabienne dans sa troisième tenue. On peut féliciter le réalisateur pour la musique très orientale. Mais je trouve que David et Fabienne devraient peut-être danser. Bienvenue, bienvenue, installez-vous ! Bonjour ! Dis donc, ça en jette cette tenue ! Ça fait un peu David Beckham ! Mega waouh ! C'est David Beckham ! Oui, je ne sais pas, avec des couleurs et tout ça, c'est... Je ne vais pas comprendre votre... Je ne suis pas d'accord David ? Les cheveux un peu... Il y a un petit côté David Beckham dans la crête. Dans la crête, voilà. Mais vous avez carrément une crête en fait, c'est vachement travaillé. Comment vous vous sentez, Fabienne ? Oui. En fait, ça me révèle de nouveau à moi-même, ça m'a redonnée de bonnes bases et plus confiance en moi. Comment votre entourage vous a trouvée après cette métamorphose ? Mon mari m'a trouvée mieux, beaucoup plus féminine, plus épanouie. Et alors j'ai eu pas mal de compliments de collègues et de personnes que je vois tous les jours. Et les enfants ? Ils vous ont reconnus ? Oui, oui, oui. Elles m'ont reconnue. Si, si, non, elles étaient contentes, elles aiment bien, donc elles étaient fières. Allez, génial. J'aimerais bien revenir sur ce qu'on a découvert avec vous David cette semaine, parce qu'il y a sans arrêt... Il y a beaucoup de termes un peu compliqués. Oui, oui. Non, c'est pas compliqué, c'est en fonction, je veux dire, de ce qu'elle apporte à chaque fois. Donc les impacts comme ça de couleur, un petit côté avatar Amazon, comme ça, je trouvais ça sympa, très actuel. Et en même temps, vous aussi, comme vous disiez, avec le petit côté Beckham, c'est vrai, parce que moi, je trouve que c'est plutôt une tenue de danse de salon, comme ça, très élégant et tout ça, je trouve ça sympa, quoi. Vous avez parlé cette semaine, David, de la forme du visage de Fabienne. Vous avez dit que Fabienne avait une forme de visage carré. Carré, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Expliquez-nous ce que vous avez entrepris, du coup, par rapport à cette forme de visage. Par rapport à son visage, donc elle avait la coupe qui était comme ça, assez lourde sur le front, donc ça lui tassait comme ça le visage très très fort. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau maquillage, je lui ai bruni comme ça, donc les deux extrémités du visage avec le cou, comme ça, le cou paraît beaucoup plus fin. Donc on a une partie comme ça de gauche et de droite qui sont un peu plus foncées. On a simplement méché donc le devant pour rentrer à l'intérieur du visage et le creuser. Et on a élevé donc la structure de devant et de derrière pour justement élancer le carré. Et comme ça, on est dans une forme un peu plus ovale. On est dans une forme un peu plus ovale. Mais c'est un maquillage qu'on peut faire tous les jours, ça, d'ajouter du plus foncé, de part et d'autre et tout ? Oui, vraiment ? Bien sûr, oui. Tous les bons maquillages sont toujours avec deux teintes sur le visage. Sinon, ça fait carrément un masque de cire. Donc on utilise toujours deux teintes. Une teinte plus claire pour le centre, que ce soit n'importe quel type de visage. Et puis pour garder un ovale à l'intérieur, en fonction s'il est carré triangulaire ou rond, on affine avec justement une teinte au-dessus un peu plus foncée. Vous voulez bien vous lever pour qu'on profite de votre ravissante tenue. C'est très joli. Et alors un petit tour, comme ça, on vous voit sur le voilà, ravissant, ravissant, ravissant. Merci, vous êtes très 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 bien. Et alors Fabienne, vous avez fêté vos 35 ans là, tout ? Oui. Tout récemment ? Oui. Est-ce que c'est un beau cadeau d'un anniversaire de changer de look, de changer d'allure à cette période de la vie ? Je pense que c'était important parce qu'après avoir été, je vais dire, jeune fille, après avoir été maman que je suis toujours, à un moment donné, on aime bien de se retrouver soi-même et de se remettre en valeur, d'être plus sûre, de retrouver confiance, de savoir ce qu'on peut mettre, ce qu'on doit éviter. Parce qu'en plus, avec les maternités, le corps change. Bien sûr. On ne maîtrise plus tout et on ne sait plus trop les poids de repère, les bons poids de repère. Et ici, ça m'a permis de retrouver des bons poids de repère et de repartir. À propos de points, j'aime beaucoup votre point de beauté là, au-dessus de la lèvre. Ah oui, c'est ravissant. C'est une décorpe. C'est une décorpe. C'est une décorpe que vous avez évoquée aussi cette semaine avec Fabien. Donc en fait, la zone T, c'est la zone qui part du front et donc la raide du nez. Donc ça forme un T. Voilà, ça forme un T. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Et en fait, c'est une partie qui transpire la plus. Donc la plupart du temps, moi je matifie très fort ou je mets une notion matifiant pour éviter que le sébum ne ressorte. Et en même temps, c'est une zone que j'éclaircie toujours. Attention pour les personnes qui ont des grands nez, ne pas trop éclaircir. Sinon, ça accentue encore plus l'arrêt du nez. Donc il faut vraiment... C'est de la sculpture. Voilà, il faut vraiment, en fonction de la morphologie du visage, faire attention de mettre les impacts de lumière là où c'est nécessaire. Quel travail ! Ah oui ! C'est chouette parce que comme il y a beaucoup de visages dans le monde, on a encore beaucoup de travail. C'est agréable, David. Vous n'avez pas un cadeau à faire à notre Fabienne ? Redken, ici, offre à Fabienne le conditionneur, le lissant, le shampoing et le baume pour justement ses cheveux par rapport à la coloration et les mèches que l'on lui a fait. Et donc voilà quoi elle va pouvoir maintenant avoir un beau cheveu brillant comme elle l'a déjà grâce à ses produits et continuer sur sa lancée. Merci, David. Et puis on rappelle que... Un beau cadeau qu'on peut retrouver sur notre site internet aussi pour nos téléspectateurs ou nos internautes sur le site www.sanchichi.be dans la rubrique concours, ses beaux produits Redken. Vous êtes contente, Fabienne ? Oui, très contente. Je suis contente de l'avoir fait et je conseille de le faire. C'était une expérience vraiment très très bien. Et en plus, pour le futur, j'ai eu plein de choses utiles que j'ai apprises. Génial. Et bien voilà, on est heureux que David ait pu vous rendre ce service. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui, Fabienne. Merci aussi, David. Merci, David.